Cri de joie, femme stérile, c'est par cette petite phrase que l'année liturgique maronite commence. Frères et sœurs, hier nous avons clôturé ce qu'on appelle l'année liturgique par le temps de la croix, et voilà qu'un nouveau temps commence. En tant qu'être humain, nous nous rendons compte que nous sommes inscrits dans le temps et l'espace, et nous voilà devant un temps qui nous est donné. Le temps qui nous a été donné avait un but bien précis, et ce but revient au début de chaque année liturgique. Ce but, c'est de connaître le Seigneur. Jésus demande à ses disciples, pour vous, bon, il a demandé avant, pour les gens, qui suis-je ? Mais après, il leur a demandé, et pour vous, qui suis-je ? Voilà le texte par lequel nous commençons cette année. Alors, pour que notre année ne soit pas stérile, mais bien féconde qu'elle donne des fruits, « L'Évangile est là pour nous aider à connaître le Seigneur ». Il est vrai qu'aujourd'hui, si nous posons la question aux gens, pour vous qui êtes Jésus, on peut tomber sur plusieurs réponses, très diverses. Certains diront que c'est un charlatan, d'autres diront que c'est un guérisseur, un philosophe. Il n'a pas existé pour certains, pour d'autres, c'était quelqu'un d'exceptionnel, et ça pourrait s'arrêter là. Mais pour le croyant, c'est beaucoup plus qu'un prophète, Jésus. Il n'est pas seulement un grand prophète, comme les grands prophètes de l'Ancien Testament, mais il est bien plus que ça. Et voilà, notre programme de l'année, c'est de vraiment faire cette expérience, parce que Jésus demande, et pour vous, on ne se contente pas de ce que disent les autres, même de ce que nous ont dit les autres dans la foi, pour nous faire grandir dans la foi. Mais c'est à nous aussi de prendre notre foi en main, et de faire cette expérience, de découvrir Jésus. Comment on peut découvrir Jésus ? Comment on peut connaître Jésus ? Eh bien, par sa parole, déjà. On connaît quelqu'un, quand on commence à parler avec ce quelqu'un, on échange. Eh bien, avec Jésus, il est possible d'échanger. Il y a plusieurs formes d'échange avec Jésus. Ça peut être à travers sa parole, ça peut être à travers son Église. Eh oui, l'Église, quelle grande responsabilité Jésus donne à cette Église. On ne se rend peut-être pas vraiment compte de la grande responsabilité de l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement les hommes qui sont derrière l'autel, mais l'Église, c'est l'assemblée des croyants, c'est les disciples du Christ. C'est ça, l'Église. Nous avons une grande responsabilité, celle de transmettre cette parole du Seigneur. Et là, il y a quand même une responsabilité supplémentaire, plus particulière, aux hommes d'Église, aux prêtres, par exemple, à qui le Seigneur donne ce pouvoir de pardonner. Oui, c'est une très grande responsabilité qui est donnée. Et des fois, il est sûr que les hommes d'Église ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité, parce qu'il reste des hommes. Mais ces hommes d'Église ont besoin d'être soutenus, comme de leur responsabilité, c'est de soutenir les fidèles. Ils ont aussi besoin d'être soutenus par les fidèles. Notre but, c'est de regarder ensemble le Christ tel que nous sommes, aux yeux des gens qui suis-je, dit Jésus, et à votre niveau qui suis-je pour vous. Une année liturgique qui portera des fruits, c'est une année liturgique centrée sur le Christ et sa parole. Et ce n'est pas uniquement pour donner des fruits, mais c'est pour être dans la joie. La première phrase, je vous rappelle, c'est « cri de joie, femme stérile ». Alors, oui, nous pouvons être stériles si nous nous éloignons de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas donner des fruits si nous nous éloignons du Seigneur. Parce que les fruits que nous donnons, ce sont les fruits que le Seigneur nous a permis de donner. Grâce au Seigneur, nous donnons des fruits. Au début de l'année liturgique, le Seigneur nous appelle à nous rapprocher de Lui, à Le connaître davantage, à être capable de dire « qui est Jésus pour moi ? ». Au début du mois de novembre, nous avons fêté la Toussaint et nous avons prié pour les défunts. L'Église nous met des personnes, des hommes et des femmes. Oui, c'est vrai que les hommes et les femmes ne peuvent pas être parfaits comme Jésus. Mais ça peut être des chemins de sainteté. Ça peut être des petits luminions qui nous conduisent vers la grande lumière. Nous faisons mémoire de nos défunts. Parce que pour l'Église, l'être humain n'est pas fait juste pour ces quelques années sur terre, mais il est fait pour adorer le Seigneur. Et nous adorons le Seigneur, que ce soit sur cette terre ou dans la vie éternelle. Frères et sœurs, il est vrai que notre foi peut être des fois comme celle de Pierre. C'est-à-dire, on a cette grande foi. Oui, tu es le Christ, mais aussi on peut le renier. Le même Pierre, je vous rappelle, c'est un homme. Autant il avait cette grande foi, autant il a pu aussi renier le Seigneur. Mais, même si nous avons une faiblesse ou des faiblesses, nous avons cette assurance que c'est le Seigneur qui nous donne la vie. Et quand le Seigneur donne la vie, cette fécondité de la vie est pour l'éternité. Et donc, il nous veut vivants éternellement. C'est pourquoi nous prions. Nous ne prions pas pour des morts, mais nous prions pour des vivants autrement que biologiquement. Alors, dans notre tradition liturgique, nous ne parlons pas de morts, mais de personnes qui sont dans le repos éternel. Au Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles.